Citeo est une entreprise associative qui existe depuis 15 ans, qui travaille sur la métropole lilloise et la région Nord-Pas-de-Calais dans trois grands domaines autour des métiers de la médiation sociale professionnelle. Premier domaine qui est transport, mobilité et déplacement, notamment en accompagnant le réseau TransPôle dans les transports en commun de la métropole lilloise. Deuxième grand secteur, médiation sociale en milieu scolaire, dans des collèges, lycées et écoles primaires, sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais. Et un troisième grand domaine sur les espaces publics et les quartiers d'habitat social. Nous avions dans cette opération un besoin important qui était à la fois le sourcing de nos candidats. Nous souhaitions nous engager très fortement sur les emplois d'avenir. Pour cela, nous avions impérativement besoin de travailler en coopération avec d'autres partenaires. Mais surtout et avant tout AGFOS PME qui est notre OPCA depuis notre création il y a 15 ans et qui nous soutient sur à la fois toute la dimension ingénierie, structuration, développement de nos activités. Sous un angle qui est essentiel pour nos métiers, la qualification de nos activités, de nos emplois et des médiateurs qui occupent ces emplois. Tout le monde ne peut pas être médiateur social. Il y a des prérequis. Depuis plusieurs années, nous travaillons sur la méthode de recrutement par simulation avec Pôle emploi. Tout le monde n'est pas fait pour ces métiers-là, au premier rang desquels aimer les autres au sens d'aimer la relation à l'autre et aimer les gens. On a beaucoup travaillé en amont pour être clairs ensemble à plusieurs partenaires sur quelles étaient nos exigences et cette bonne compréhension a permis que le programme fonctionne. On recrute avec la méthode de recrutement par simulation. Cette méthode, appelée MRS, est une méthode particulièrement innovante puisqu'elle évalue les candidats sur les habiletés. On les met en situation de montrer ce qu'ils savent faire. On ne parle pas du CV, de l'expérience, des diplômes, peu importe. Cette méthode permet de valoriser les potentiels des personnes puisqu'elles se mettent en situation. Les analyses de poste permettent de faire ressortir les habiletés nécessaires pour occuper le poste spécifique à l'entreprise avec les particularités de l'entreprise. Par exemple, les habiletés qui sont ressorties des analyses de poste effectuées à Citeo sont les habiletés suivantes. Agir dans une relation de service, respecter des normes et des consignes, travailler sous tension, s'adapter aux changements, communiquer et travailler en équipe. Cette méthode a permis aussi dans le cadre de ce partenariat d'inscrire le jeune dans un parcours structuré et complet qui nous intéresse aussi beaucoup dans ce partenariat, que ce soit avec l'entreprise, les missions locales, l'AFPA, l'OPCA, AGPAUSE PME. Ça permet vraiment à Pôle emploi de renforcer l'offre de service, que ce soit à destination de l'entreprise, mais aussi évidemment du candidat du demandeur d'emploi. La mobilisation des missions locales sur le dispositif emploi d'avenir est forte sur la région, y compris sur la métropole. Lorsque Citeo nous a rassemblés et nous a parlé de son projet de recrutement d'une quinzaine de jeunes en emploi d'avenir, afin d'en faire des professionnels de la médiation sociale, nous avons répondu présents. L'AFPA et l'AGPAUSE PME nous ont présenté le dispositif de formation à Polite. Les missions locales et Pôle emploi ont présélectionné les jeunes, les ont informés du métier de médiateur, ont repéré leur projet, leur qualité personnelle, leur savoir-être. Ces jeunes ont été réunis au sein de plusieurs réunions d'information collective, où le métier, ses contraintes, mais aussi ses avantages, ses apports. Le dispositif de formation et le processus leur permettant de monter en qualification leur ont été présentés. Polite, quant à lui, est un cadre sécurisant pour les jeunes qui assurent leur montée en compétences. Les missions locales sur les emplois d'avenir sont garantes du parcours individuel de chaque jeune. Le dispositif à Polite nous apporte la garantie d'un suivi de qualité et d'un apport de formation, de connaissances et de compétences régulièrement évalués lors des comités de suivi et lors d'entretiens avec les tuteurs qui ont lieu sur le lieu de travail. Dans le cadre du projet à Polite, l'AFPA a été sollicité par son partenaire, l'AGFOS PME, afin de répondre à des attentes sur la région de Nord-Pas-de-Calais, sur les contrées. L'AFPA décline depuis de nombreuses années des partenariats liés à ces métiers et effectivement, nous avons pu nous adapter notre réponse par le fait que la médiation et les emplois visés correspondaient complètement à nos attentes. La certification a été proposée sur un titre qui s'appelle AMIS, Agent de médiation d'information-service, un titre de niveau 5, qui, à l'issue d'une alternance avec les différents acteurs, permet aux candidats d'avoir aussi une formation reconnue et qualifiante. Ce projet a une particularité tout à fait innovatrice, puisqu'il a été découpé répondant bien sûr au cahier des charges professionnelles, mais répondant aussi aux attentes des différents publics, avec une phase évaluation, une phase préparatoire reprenant les savoirs de base, lecture, écriture, permettant aussi au public justement d'être plus en confiance avant d'aborder l'entrée dans l'entreprise. Des séquences alternées représentant une partie de la médiation, une partie de la gestion des conflits, une partie véritablement issue du terrain. Et puis nous avons séquencé ces différents modules en accord avec l'entreprise pour permettre des retours de terrain, de pratique aux pratiques on va dire, et d'échanges. Avoir des gens qui aujourd'hui rebondissent avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'écoute vis-à-vis du monde économique, sur une métropole hiloise, en ayant tant parti de situations des fois très difficiles, je trouve que ça nous amène à tous du respect, mais des valeurs que l'on doit prôner. À police, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'accompagnement des politiques sur les territoires. Ça nous a permis de développer une offre globalisée pour nos adhérents et de relier l'ensemble des partenaires. La partie innovante du projet, c'est de pouvoir mettre en commun les moyens, c'est également de pouvoir coordonner l'action qui va être proposée au niveau de notre adhérent Citeo. L'ingénierie de parcours à Polyte s'est réalisée en plusieurs étapes. Une première phase sur le repérage des besoins, repérage des métiers. Nous avions entendu le projet de Citeo et donc nous avons souhaité créer un parcours d'agent de médiation. AGFO sur ce projet est intervenu sur différents aspects. Tout d'abord un aspect de coordination des différents acteurs, ensuite un aspect d'ingénierie de parcours et également bien sûr un aspect d'accompagnement financier. Ce qu'il faut retenir, la plus-value de ce projet à Polyte, c'est bien sûr le partenariat. Il a été soulevé par l'ensemble des protagonismes du projet et donc on peut vraiment voir qu'avec ce partenariat, le parcours d'insertion est beaucoup plus cohérent. Nous avons un fil conducteur de la première phase sur le recrutement à la dernière phase sur l'emploi durable. Merci. 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 Merci.